Bonjour à tous, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour débuter l'année 2021 et pour ce faire je vous propose un petit format exceptionnel sur la chaîne, quelque chose que je ne fais pas souvent, c'est-à-dire un book haul puisque à Noël j'ai eu des livres et je souhaiterais vous les présenter pour commencer l'année et donc comme vous l'aurez bien évidemment compris je vous souhaite la bonne année et mes meilleurs voeux pour 2021. Donc la vidéo va être en trois parties, il va y avoir les livres que j'ai eu de la part de mes parents, puis ensuite les livres que moi je me suis acheté pour Noël parce que je me suis fait un auto-cadeau, ce qui n'arrive pas souvent, c'est l'ironie. Et ensuite deux livres que j'ai acheté à Emmaüs puisqu'il se trouve que j'ai un magasin Emmaüs juste à côté de chez mes parents donc j'en ai profité pour aller fouiner et trouver des bonnes occasions. C'est toujours bien d'avoir des livres moins chers d'occasion mais en même temps de faire un petit nom à une association, de donner un peu d'argent. Donc commençons par les cadeaux que j'ai eu de la part de mes parents. Alors j'ai obtenu en premier lieu la trilogie l'autre de Pierre Pottero. Alors je vous montre un peu les couvertures, nous avons ici le tome 3, ici le tome 2 et ici le tome 1. Ce sont les versions poches, livres de poche, on peut les avoir en grand format chez Rajot, en petit format aussi chez Rajot. Il faut savoir que j'ai déjà lu ces livres, c'est des livres pour enfants donc je les ai vus quand j'étais enfant tout simplement. Mais je les avais empruntés à la bibliothèque donc sur la liste de livres que j'ai envoyé à mes parents, il y avait cette trilogie parce que je voulais l'avoir en vrai, en physique puisque c'est une série que j'avais bien aimé et en même temps j'en ai profité pour la lire, enfin en tout cas pour l'instant les deux premiers tomes. Voilà j'y arrive pour l'instant les deux premiers tomes, il reste celui-là à lire. C'est toujours un plaisir de retrouver les personnages de Pierre Bottero. Je ne vais pas m'éterniser dessus, je ferai sûrement une review donc je ne vous donne pas le résumé, je vous lui montre juste. Très bonne série, voilà si vous voulez savoir, ça parle d'amour, ça parle d'apprendre à grandir, etc. Un petit truc classique de fantasy. Ensuite j'ai eu Midnight Sun de Stephanie Meyer qui est le nouveau livre de Twilight. Après c'est pas une suite, c'est un même pas un préquel, c'est vraiment un contre-champ du premier tome de la saga d'origine. C'est un contre-champ puisque l'autrice, l'autrice fait quelque chose que j'avais jamais vu, c'est à dire qu'elle réécrit le premier tome du point de vue d'un autre personnage. Ici du point de vue d'Edward puisque la première trilogie, la première trilogie, c'est une trilogie, c'est une trilogie, c'est une trilogie. C'était du point de vue de Bella, en tout cas sur les trois premiers tomes, le quatrième tome, je crois qu'il y avait aussi le point de vue d'Edward, si je me souviens bien. Peut-être même le point de vue de Jacob, ça a vérifié. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que ça donnait. Je trouve qu'en plus le livre par rapport au premier tome d'origine, il est quasiment deux fois plus aimé, donc je me dis que le point de vue d'Edward va l'air sacrément plus riche et venir peut-être compléter des choses, avoir plus d'informations, etc. Savoir que Stéphanie Meillant, sur les premiers tomes de Twilight, je trouvais qu'il a bégayé un peu en tant qu'auteur, que c'était pas ça encore, mais que c'était quand même amélioré, qu'il y a eu une progression. J'avais lu notamment de Elle, des âmes vagabondes, qu'elle avait écrit après Twilight, et j'avais beaucoup aimé. Je ne dirais pas mieux que Twilight, c'était différent, mais c'était tout aussi bien. C'était peut-être même un peu plus recherché, un peu plus approfondi. Voilà, contrairement au premier tome de Twilight, effectivement, on sentait que c'était quasiment vraiment issu d'un rêve, comme elle l'avait dit dans une interview. C'était pas aussi élaboré qu'un bon vieux roman de fantasy. Ensuite, au niveau des livres que j'ai achetés, j'ai acheté le premier tome, enfin la première partie du premier tome des Archives de Rochard de Brandon Sanderson, donc ici en version livre de poche, la petite version. Je l'ai acheté pour participer à la lecture commune qu'organise Mikaela de la chaîne Le Livre Auvert. Bon, c'est évidemment un livre que je voulais déjà acheter depuis longtemps, donc là j'en ai profité. C'est pas le premier livre de Brandon Sanderson que je lis, mais c'est juste le second, puisque j'ai juste, jusqu'à maintenant, lu Warbreaker, qui m'avait bien plu, donc ça m'avait confirmé que Brandon Sanderson Vaud et Roi s'est offert à moi, même. Il y a évidemment un portemain à donner aussi, mais ce livre est venu à moi, voilà. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai presque fini cette première partie. Bon, bon, pour l'instant, c'est très intéressant. Pareil, je ne reviens pas, je ne fais pas résumer, je vous montre juste les livres. Voici, en fait, beaucoup ont fait un résumé. Je ne respecte peut-être pas les codes du booktube français, mais là, n'est pas le problème. Ensuite, j'ai acheté un livre qui me tentait énormément, notamment Cornelius en avait parlé. Je l'avais vu passer, puisqu'il a gagné deux prix. Si je vous souviens bien, c'est écrit là, Prix Imaginale et Grand Prix de l'Imaginaire de 2020, donc j'ai vu passer ce livre. Après, j'ai vu des vidéos booktube qui disaient que ce livre était vraiment bien. Je l'ai acheté, je l'ai lu, et c'est effectivement excellent. Normalement, la prochaine vidéo ou la deuxième prochaine vidéo que je fais est une revue de ce livre, donc je ne reviens pas dessus, mais un truc de fou. Quand je dis que c'est un truc de fou, c'est vraiment que ce livre a quelque chose de différent de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Le fait que les auteurs parlent russe et une culture russe, je ne sais plus, russe, polonais, ukrainien, des pays de l'Est en tout cas, je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau. Nouveau pour moi, peut-être que ce n'est pas nouveau pour d'autres, mais c'est nouveau pour moi. Les choses sont présentées différemment et c'est vraiment cool. Voilà, je n'en ai pas plus. J'y reviens d'ici peut-être 2-3 semaines maximum. Le dernier livre que je me suis acheté, ce n'est pas de la fantasy et de la science-fiction, c'est de la littérature blanche. C'est un roman de Marc-Hurie Tursenard. C'est une autrice française que j'ai découvert avec les mémoires d'Adrien. J'en ai déjà parlé dans ma chaîne, dans la vidéo 5 citations, 5... Enfin, dans ses 5 livres, 5 citations. Enfin, oui, je ne sais même plus de la vidéo. C'était génial, j'adore la plume de cette autrice. C'est magnifiquement écrit, j'adore les choses qu'elle présente. J'ai regardé des interviews d'elle qu'on trouve sur YouTube, j'adore cette femme. J'adore ses idées, j'adore la façon dont elle les exprime. Et surtout, la modernité dont elle faisait preuve déjà il y a 40 ans, voire 50 ans. C'est aussi la première femme à avoir été admise à l'Académie française, donc c'est pour moi déjà un signe intéressant de son parcours et de son palmarès. Celui-ci, il a eu le Préfémina, l'œuvre noire. Il a eu Préfémina en, je ne sais plus, en 81, je crois, mais je ne suis pas sûr. Ou 83, enfin, je ne sais plus, donc voilà. Mais vraiment, il m'intéressait. Voilà, il y a plusieurs livres de Marguerite Ursonner que j'ai repérés. Je vais les acheter progressivement pour pouvoir les lire au fur et à mesure de ma vie. Peut-être le plus vite possible, mais pas trop non plus pour pouvoir en profiter un maximum. Et voilà. J'ai commencé, j'ai lu les premières pages. J'aime beaucoup, voilà. Je retrouve le style un peu de Marguerite Ursonner. Bon, il est peut-être pas à son maximum, mais on retrouve le style. C'est aussi un roman un peu historique comme L'Homme d'Aveillens, sauf que cette fois-ci, c'est un personnage fictif. Je sais qu'il y a pas mal de références à l'histoire dans son ensemble de l'époque, donc le XVIe siècle. Mais que c'est quand même un livre assez dur à lire puisqu'il y a beaucoup d'implicites, voilà. Il y a beaucoup de choses qu'il faut lire entre les lignes. Il nécessite quand même une bonne culture. Bon, je vais le lire et peut-être que plus tard en le lisant, en meilleure fait une culture justement, je percevrai d'autres choses dans ce livre. Mais c'est le but aussi de la lecture. Des fois, c'est de relire plusieurs fois et à chaque fois de redécouvrir des messages. Donc voilà, on va passer au livre que j'ai acheté chez Emmaüs. J'en ai pris deux, dont « Vol de nuit » d'Antoine de Saint-Exupéry, qui se trouve, comme Maivette Ursonner a lui-même obtenu le prix féminin en 1931, donc vraiment sa date. Exception faite du Petit Prince, je n'ai jamais lu d'Antoine de Saint-Exupéry. Je l'ai vu passer dans une rangée, dans une caisse. Je me suis dit, tiens, je vais le prendre, je vais découvrir cet auteur. Parce que je voulais découvrir cet auteur, voilà, je suis curieux. J'ai débuté un peu la lecture pour déjà quand même forger un petit avis, me dire est-ce que ça va me plaire. Bon, évidemment, comme on se doute, avec Antoine de Saint-Exupéry, ça parle d'aviation. Je n'y connais pas grand-chose dans l'aviation, mais, bah écoutez, je pense que c'est compréhensible. Je pense qu'il y a moyen, justement, même d'apprendre des choses, de se faire une petite culture. Je n'en sais pas plus, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous confirmerai plus tard si ce livre est bien, enfin en tout cas de mon point de vue, si encore de nos jours, il peut nous apporter des choses. Enfin, a priori, oui, je ne pense pas que ce livre soit nul à chier. Pardonnez-moi l'expression. Et enfin, j'ai pris un livre tout abîmé, mais ce n'est pas bien grave, de Stephen King, Salem. En fait, ce qui se passe, c'est que j'achète des livres de Stephen King. J'en ai deux, trois. Mais je n'ai pas encore commencé à lire, voilà. C'est un auteur que je vais découvrir, je ne sais pas si je le découvrirai cette année ou pas. Mais en tout cas, j'ai pris Salem. Je connais deux noms, Salem, j'en ai entendu parler. Donc je me suis dit, voyons pas, pourquoi pas, on découvrira quand il le faudra. Mais au moins, j'aurai les livres à portée de main, quand je voudrais me lancer dans le Stephen King. J'ai déjà vu des paragraphes, des chapitres notamment de Sleeping Beauty, ce livre qu'il écrit avec son fils. Ça m'avait bien plu, donc je lui ai dit qu'à privé Stephen King, ça devrait bien se passer. Je suis quand même habitué à lire, donc bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est un book haul assez rapide, puisque j'ai fait le choix de ne pas faire de résumé. Mais je n'ai jamais vraiment trouvé les book hauls très intéressants sur Youtube. Donc je vous montre mes livres parce que je veux que vous voyiez un peu ce qui va arriver d'ici, on va dire, un à deux mois, les livres que je vais lire. J'en ai d'autres que j'ai ramenés de chez moi, que je vais relire, que je vais vous présenter. Je vais essayer des vidéos prévues, mais comme ça, ça vous donne un ordre d'idée de ce que je vais lire et de ce que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne, comme je l'ai dit. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de nouveau une bonne année. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, en quittant la vidéo, de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et ce sera tout. Bye bye.